La cérémonie de présentation des voeux de Nouvel An au président de la République, Ali Bongo Undimba, et à son épouse a démarré ce jeudi 5 janvier 2023 au Palais Rénovation du Bord de Mer. Pour cette première journée, c'est le corps diplomatique et les forces de défense et de sécurité qui ont débuté cette solennité. Dans son discours de circonstances à l'endroit du corps diplomatique, le président gabonais a exprimé ses remerciements aux diplomates et rappelé les engagements de l'État gabonais pour l'année 2023. Cette année, le Gabon, qui assurera la présidence de la CEAC, abritera également la cinquième édition du forum One Forest Summit, auquel je sais d'ores et déjà que vous prenez une part active, monsieur le doyen du corps diplomatique. Comme vous le savez, d'importantes échéances électorales nous attendent au Gabon. Toutes les dispositions seront bien évidemment prises pour garantir leur tenue. Peu avant l'intervention du chef de l'État, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo et doyen du corps diplomatique, accrédité au Gabon, François Luambo-Siyango, a salué les réalisations et les progrès du Gabon au cours de l'année 2022. Après une réponse remarquable face à la COVID-19, grâce à votre action clairvoyante et au dynamisme du gouvernement, nous adressons nos félicitations. Et pour la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation lancée en janvier 2021 pour conduire le Gabon vers le développement intégral, nous saluons cette initiative. Par ailleurs, pour l'année 2023, il a souhaité que le climat des affaires soit davantage amélioré pour attirer plus d'investisseurs. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'encourager au nom du corps diplomatique le gouvernement gabonais pour l'organisation des différentes élections à l'horizon 2023. Et mettons le vœu de la poursuite de l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investisseurs et d'opérateurs économiques. Rappelons que la présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État et son épouse, qui a débuté ce jeudi 5 janvier, avec le corps diplomatique et les forces de défense et de sécurité, s'achève demain, vendredi 6 janvier 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada